Une épaisse fumée noire dans le ciel bruxellois en fin d'après-midi. La toiture d'un immeuble a pris feu à Woluay-Saint-Pierre. Adeline Beauvoir, on vous retrouve depuis l'avenue des Franciscains exactement. L'incendie est à présent maîtrisé mais il a été très violent. Oui tout à fait, violent, spectaculaire, impressionnant. Voilà les mots que nous avons entendus quand on est arrivé ici à Woluay, au pied de l'immeuble en feu. Il aura fallu 30 pompiers pour arriver à maîtriser ces flammes. Alors 30 pompiers marine, c'est 8 personnes en plus que d'habitude qui ont travaillé pendant une heure. Je vous rappelle qu'il n'y a eu heureusement aucune victime. Alors que s'est-il passé ? L'incendie a démarré de la toiture qui était justement en travaux. Plus de 200 mètres carrés de toiture sont à présent en flamme et ont donc complètement disparu. Se pose la question évidemment ce soir du relogement des personnes qui habitaient dans cet immeuble. Une quinzaine de personnes sont concernées. Soit elles ont une solution, soit la commune les prendra en charge car c'est certain, elles ne pourront pas dormir chez elles ce soir. On apprend également qu'une école et qu'une crèche situées un petit peu plus haut dans la rue, les élèves ont été confinés pendant deux heures. Le temps de sécuriser les alentours et le travail des pompiers n'est pas encore terminé. On le voit derrière moi. Ils sont en train de démonter de ce qui reste de la toiture. Et le périmètre de sécurité restera en vigueur tant que leur travail n'est pas terminé. Voilà Marine ce que l'on pouvait dire ce soir sur cet incendie. Merci Adeline pour ce point en direct.